Musique de générique Des camouflage et du paint shop Mais par avant j'aimerais me présenter Donc moi c'est Price j'ai 14 ans Je suis un petit nouveau dans l'occlusion Je suis le nouveau commentateur Occlusion du zombie tout simplement Donc j'espère que mon arrivée dans la team Vous fera tous plaisir Et on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo C'est parti go On commence avec le paint shop donc le paint shop ne va pas revenir C'est quasiment sûr Donc on le voit avec plusieurs articles Et aussi dans le trailer Aucune arme possède un paint shop Donc ça ça nous indique en quelque sorte Qu'il n'y aura pas de paint shop Mais ce n'est pas sûr car par exemple pour les camouflages Il n'y a aucun camouflage dans le trailer Bon les camouflages j'y reviendrai après Donc les gars pour les paint shop plusieurs articles Le confirment il n'y aura pas de paint shop Dans Infinity Warfare et moi ça me dérange pas Car les paint shop n'ont pas fait un buzz énorme Sur Black Ops 3 Donc qui les enlève ou qui les mette Je m'en fiche et c'est parti pour les camouflages Les camouflages en zombie c'est quelque chose d'incroyable De superbe Et ils ne vont pas les enlever En tout cas je l'espère On ne peut rien confirmer Mais les camouflages c'est vraiment quelque chose de ouf Ils ont mis ça depuis des dizaines d'années Sauf sur World At War je crois bien que c'est ça Oui sur le World At War il n'avait pas de camouflage en zombie Mais depuis il y a des camouflages en zombie Et ça c'est une bonne chose car ça permet de diversifier un peu son arme D'avoir des armes un peu uniques tout simplement Et je suis sûre qu'ils vont le remettre Car ils ne pourraient pas l'enlever C'est quelque chose vraiment de mythique Que tous les joueurs zombies apprécient Moi même je l'apprécie Et on finit avec les accessoires C'est parti Donc les accessoires je pense tout simplement Qu'ils vont faire leur retour Car sur Black Ops 3 ils ont été appréciés Tout simplement car ils permettent à l'arme D'avoir des capacités spéciales Par exemple si vous voulez faire une first room Tout simplement vous prenez le chargeur rapide Vous voyez un peu ce que je veux dire Donc ils permettent d'avoir une arme unique Et d'avoir une arme qui va vraiment nous aider Donc les armes elles vont pouvoir nous aider En fonction de ce dont on a besoin Je vous ai expliqué avec la first room Vous voyez ça peut vraiment nous aider Et je pense que c'est une bonne chose Eux même l'ont compris Donc je pense qu'ils vont l'intégrer dans leur jeu Et c'est franchement une bonne chose Moi je suis super content s'ils le mettent Et je kifferais qu'ils le mettent Et voilà la vidéo est déjà terminée N'hésite pas à liker A commenter A t'abonner Et à partager si la vidéo t'a plu J'espère que mon commentaire t'aura plu J'espère que le gameplay en fond t'aura plu N'hésite pas à féliciter le player dans les commentaires Sur ce c'était Price Et je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz